Bonjour, de nombreux propriétaires décident de rénover leur habitation en pleine ville. Pour leur donner de bonnes idées, la Wallonie a choisi de mettre en avant ces bâtiments exemplaires. Cette maison mitoyenne est une des habitations retenues pour l'appel à projets bâtiments exemplaires qui récompensent des projets de rénovation ou de construction qui sont durables. Et le point fort de cette rénovation, c'est la récupération de matériaux. Toutes les briques qui ont été démolies, on les a nettoyées soigneusement. Et toutes ces briques vont être réutilisées sur chantier. On a aussi voulu conserver tout ce qui était tomates et on va les nettoyer. Les anciennes portes vont également retrouver une seconde vie, tout comme les anciennes frises. Avant de les détruire, Hélène recopie leurs motifs pour les refaire plus tard à l'identique. Quant à la façade, elle a retrouvé l'éclat de sa jeunesse. On a refait la corniche à l'identique, elle était en mauvais état. Et puis on a souhaité conserver la porte d'entrée et le balcon en faire forger. L'efficacité énergétique n'est pas oubliée puisque la maison est isolée de la cave au renier. Les propriétaires ont isolé l'ensemble des parois, du toit à la cave, avec une technique plutôt originale pour le plancher du rez-de-chaussée, des claveaux en polystyrène. Des efforts qui seront vite amortis puisqu'une fois les travaux terminés, cette maison plus que centenaire n'aura besoin que de très peu d'énergie pour se chauffer. Cette habitation respectueuse du développement durable pourra servir d'exemple à d'autres candidats à la rénovation. Et ça, c'est un bon plan.